Une présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. La formule est attribuée au général de Gaulle. François Hollande et Nicolas Sarkozy sont les deux finalistes de cette élection, comme les sondages le prévoyaient depuis de nombreux mois. Et désormais, ce sont deux personnalités qui s'affrontent, deux destins politiques, deux parcours plus que deux programmes. L'un vient de la droite libérale, longtemps élu de Nelly-sur-Seine, où il a fait ses classes auprès de Charles Pasqua. L'autre, député de Corrèze, vient de la gauche sociale-démocrate, réformiste, proche de Jacques Delors. Nicolas Sarkozy le reconnaît lui-même. Il est un hyperactif, il aime l'action, il a été un omni-président. Il a bousculé les codes de la Vème République, ce qui a beaucoup gêné jusque dans son propre camp. François Hollande s'est présenté au début de la campagne pendant les primaires socialistes comme un homme normal. Il a redit qu'il proposerait une gouvernance apaisée, qu'il reviendrait à une façon plus classique de gouverner. Entre servir l'État et exercer le pouvoir, entre s'inscrire dans la permanence de la Vème République et faire de l'action un credo, où le gagnant placera-t-il le curseur ? Il faudra regarder avec attention le débat du deuxième tour, moment traditionnel et solennel, car il révélera le rapport de force et surtout ses deux personnalités très différentes. Il mettra sans doute en lumière l'hyperactivité de l'un, qui peut se transformer en agressivité, et l'art de l'esquive de l'autre, qui a été raillé jusqu'au sein même du PS.